On a à peu près 180 détenus et on a 7 agents qui travaillent le matin, 7 agents qui travaillent l'après-midi et 4 agents la nuit. A Montauban, pour les surveillants de prison, l'air devient irrespirable. La maison d'arrêt est surpeuplée, son taux d'occupation avoisine la moyenne française, plus 118%. Le personnel dit avoir de plus en plus peur. Aujourd'hui, la population pénale est déterminée. Ils sont de plus en plus agressifs, menaçants. Tous les jours, c'est multiples procédures disciplinaires pour insultes, menaces de mort. Les syndicats réclament le retrait immédiat de l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009, une loi interdisant les fouilles corporelles systématiques, notamment au moment des parloirs. Il faut savoir que lorsqu'un détenu sort du parloir, il peut faire rentrer exactement tout ce qu'il veut si ces fouilles ne sont pas systématiques. On a des projections journalières par-dessus le mur, de tout objet en tout genre, stupéfiants, alcool, téléphone portable. On ne sait pas vraiment ce qui rentre parce que parfois c'est par dizaines de colis qui passent par-dessus le mur. Seul 20% du personnel de la maison d'arrêt de Montauban était mobilisé aujourd'hui. Ce mouvement national a néanmoins impacté la quasi-totalité des établissements pénitentiaires de Midi-Pyrénées, comme celui de Muray.